Je suis parti cinq jours dans l'île d'Alcatraz où les prisonniers, à l'époque, ils faisaient quand ils avaient une heure pour sortir, c'était sur le terrain. C'était ce gars de 2 mètres 10 pour 150 kilos. J'ai commencé le basket quand j'avais plus ou moins 11 ans. Depuis là, ça a commencé un peu la passion. J'ai essayé la première journée, je me rappelle encore. C'était magnifique et j'ai compris tout de suite que c'était ça mon sport. Après ça, j'ai plus ou moins joué deux ans encore là-bas. Et puis, je suis parti à Lugano. A l'époque, c'était Federale. Donc, depuis là, j'ai commencé, j'ai fait mes premiers pas en Ligue 1 à Lugano. Après deux ans à Lugano, je suis parti à Vacalo en Ligue B parce que je n'avais pas beaucoup de temps de jeu. Donc, il y avait un projet pour amener Vacalo en Ligue A de nouveau. On a fait une année en Ligue B. On a gagné le championnat. Après, je suis resté encore l'année en Ligue A. C'était magnifique parce qu'on a aussi gagné la Coupe Suisse. Donc, ça m'a aidé à me montrer aussi au niveau suisse. Et depuis là, il y avait des clubs qui étaient intéressés, voilà. Après cette période à Vacalo, je suis rentré à Lugano. J'étais censé avoir plus de temps, mais il y avait trop d'étrangers. Donc, après la première pause en août, je suis parti. Et donc, j'ai terminé la saison à Lausanne. Cet été-là, on a été convoqué avec l'équipe suisse. J'ai fait le championnat avec la nationale. Pendant cette période, les entraînements, il y avait l'entraîneur de Monte, Thibaut Petit, qui venait voir les entraînements parce qu'il y avait Steve Luissain, qui était son nouveau joueur à Monte. Il m'a vu, il a entendu que je n'avais pas de club et que peut-être j'allais arrêter. Donc, il a fait tout le possible pour m'amener à Monte. J'ai dit, ok, j'essaye. Si ça ne marche pas, s'il n'y a pas d'espace, j'arrête après. Et depuis là, je n'ai plus jamais arrêté, voilà. J'ai vraiment confirmé que c'était ça que j'allais faire. Et puis, après Monte, j'ai joué dans beaucoup de clubs. J'ai fait Lugano, Vacallo, Massagno, Monte, Vevey, Neuchâtel, Fribourg, et puis l'équipe suisse. Donc, j'ai fait presque tous les clubs en Suisse. À l'étranger, j'ai joué seulement en République Dominicaine. Et on a gagné le championnat, c'était vraiment intéressant. En 2013, plus ou moins, si je me rappelle bien, c'est l'année où j'ai commencé à m'intéresser pendant l'été au streetball. Il y avait le 3-3. C'était quelque chose que j'essayais parce qu'il y avait des potes qui m'ont dit « Écoute, il nous manque un joueur. Il y a ce basket 3-3. Tu ne veux pas essayer juste pour s'amuser. » J'ai commencé, j'ai bien aimé. Et depuis là, on a fait tout l'été. On s'inscrit à tous les tournois qu'il y avait en Italie. C'était à Milan à l'époque. Et on a fait ça depuis 2013. On a gagné le championnat italien de 3-3. Et la même année, il y avait le 3-3. Et les mêmes, ils ont organisé avec Red Bull. Il y avait, ça s'appelle Red Bull King of the Rock. C'était le championnat 1 contre 1 mondial. Donc, ils cherchaient les rois italiens qui allaient représenter l'Italie aux États-Unis dans l'île d'Alcatrax. J'ai essayé aussi, on a tous inscrit. J'ai gagné en Italie. Donc, j'étais le king italien. Je suis parti 5 jours à San Francisco. C'était vraiment magnifique. On était vraiment dans l'île. Et on a joué où les prisonniers, à l'époque, ils faisaient, quand ils avaient une heure pour sortir, c'était sur le terrain. C'était vraiment impossible de jouer parce qu'il y avait les trous sur le terrain. Les paniers, ils étaient mis un peu comme ça. C'était vraiment urbain. Et en plus, sur l'île, il y a un vent incroyable. Donc, souvent, on shootait. La balle, elle changeait de direction 2-3 fois. C'est pour ça qu'à la finale, c'était souvent des gars de 2m10 pour 150 kg. Parce que shooter depuis 3 points, c'était vraiment impossible. En 2015, il y avait les premiers jeux européens de l'histoire. Et ils ont décidé d'essayer les 3-3. Donc, il y avait une qualification à faire. J'ai reçu un appel depuis notre fédération. Ils savaient que j'ai joué les 3-3. Et ils ont fait une équipe. Ils ont mis ensemble des joueurs. Donc, on est parti faire la qualification pour les jeux européens. Et on s'est qualifié. C'était vraiment limite. On s'est qualifié, je pense, pour un point de différence. Donc, on est allé à Bakou. C'était vraiment exceptionnel. C'était comme les jeux olympiques. Jusqu'en 2017, on aurait dû faire une qualification encore pour les championnats d'Europe. Et ils ont appelé moi. Ils ont appelé Nathan Joukowicz, Marco Lehmann et Gilles Martin. On est allé en France à Poitiers. On avait un peu le pas facile. Les derniers matchs, on a dû jouer contre l'Italie. Ils étaient vraiment assez forts. Mais on a réussi à gagner ces matchs. Et on s'est qualifié. Depuis là, on s'est regardé. On a dit, les gars, on est bon ensemble. On joue bien ensemble. Pourquoi pas essayer de garder cette équipe. Et de jouer à Lausanne dans le Master du World Tour. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire. On est allé à Lausanne. On a joué contre les meilleures équipes au monde. On est arrivé en finale contre Novi Sad. Après, on a perdu. Mais l'expérience était vraiment géniale. C'était l'ambiance qu'il y avait. Et tout était génial. Donc, depuis là, on a dit, on va essayer l'année prochaine d'être encore plus ensemble et de lancer quelque chose. C'est depuis là que c'est parti la Team Lausanne. Grâce au basket 3-3, on était en Chine. On était au Japon. On était en Corée. On était à LA. On était au Canada. On voyage vraiment beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, maintenant, juste avant que le championnat soit annulé à cause du virus, je suis retourné à Massagnon. Ça, c'est bien pour moi. Comme ça, je peux être près de mes enfants. Et pour le futur, je ne sais pas vraiment dire combien de années je vais encore jouer en Liga. Parce que ma priorité, c'est vraiment d'essayer de créer ce mouvement 3-3, de l'apprendre à la jeunesse. Et donc, on est en train de réfléchir à plusieurs choses à faire dans le territoire suisse. Comme créer des événements, créer des camps, créer des tournois. Et ça, ça prend de l'investissement. Donc, on essaie de faire les choses bien. Quand ça va demander beaucoup, je pense que je vais laisser gentiment le 5-5.